Alors, petit room tour pour ceux qui me l'ont demandé. Donc voilà, on arrive au bout de l'aménagement. Le meuble ici contient des jouets à tirer, des jouets de construction, des marionnettes également. J'ai mis le coin jeu d'imitation cuisine, docteur, chambre de ce côté cette fois-ci. Cette pièce a un inconvénient. Elle a deux coins qui sont perdus à cause de portes. Par contre, elle a un avantage. Elle a les toilettes juste en face de la classe. Ça n'a pas de prix. On continue le room tour avec ici des jouets plutôt sensoriels. Le meuble sera retourné au tout début. Les deux tours qui sont vides parce que les jouets sont en train d'être lavés. Un coin calme qui n'a pas pu être mis dans un coin avec un tipi, des coussins. Parce que je pense que les petits loups auront besoin de faire la sieste. Encore une tour avec du matériel de manipulation qui sera sorti quand je le déciderai. Les tiroirs ne peuvent pas se tirer tout seul de toute façon. Ici, la ferme. Il y aura les animaux avec. Et dans l'année, je changerai. Je mettrai la maison que j'ai réparée. J'en ai trouvé une dans l'école. Là-bas, au fond, le meuble sera retourné également. C'est plutôt le langage et ce sera avec moi. Ici, il y a le coin déguisement. J'espère pouvoir trouver un miroir que je vais mettre ici. Et là-bas, il y aura encore une tour avec des tiroirs et du matériel de manipulation. L'ordinateur en fond de classe, pas pratique du tout pour le tbi. Le coin peinture libre qui sert notamment pendant le décloisonnement des moyens l'après-midi. Ils adorent. Ils peuvent se mettre des deux côtés. Ici, on a tous les ateliers de vie pratiques. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. J'ai vraiment épuré sur les conseils de ma collègue qui a eu pendant trois ans des tout-petits. Environ 23 de moyenne. Ça se remplira au fur et à mesure. Ça tournera. Et puis ici, on a mis les tables toujours en suivant l'exemple de ma collègue à coller. C'est plus pratique pour faire l'art visuel. Il y a plus de place. Donc cette classe, pour l'instant, elle n'a pas de chaise. Elles sont en train d'être nettoyées. Mais de toute façon, on les utilisera peu. Le bazar là-bas qui est en train de sécher. Ce petit coin, il servait jusqu'alors pour le graphisme. Je verrai parce que pour l'instant, je ne veux pas forcément qu'il tienne un crayon tout de suite. Ici, je vais mettre un rideau pour cacher le haut. Et là, j'ai épuré aussi. C'est des puzzles, des encastrements en libre-service. On verra. À l'usage, je mettrai un rideau s'il y a trop le bazar. On avait enlevé tous les bureaux. J'irai les chercher si c'est nécessaire. Et on a juste gardé la table de manipulation. On verra. Et puis, sur le sol, là, je remettrai l'ellipse. Mais ça va être compliqué de venir les faire se poser s'il n'y a pas quelque chose pour les attirer. Peut-être des petites galettes rondes à voir. Mes collègues ont des bancs encastrables comme ça. Sauf qu'il n'y en a que deux jeux dans l'école et qui sont déjà squattés. Donc, voilà, à moins de les fabriquer. Voilà pour le petit room tour d'une classe de toute petite section. Donc, ça a été pas mal, pas mal épuré. Pour qu'il y ait le moins de bazar possible. Voilà, voilà.